... Nous avons pensé comment nous pouvions faire profiter tous les enfants des écoles de rugby, ou quasiment toutes les écoles de rugby du département y participent. Je crois que nous avons à peu près 1900 enfants qui participent, plus les accompagnateurs. Et donc en termes de logistique, c'est énorme pour préparer ça, puisqu'il faut garer tous les bus, les voitures. Donc je crois qu'il y a 39 bus à rentrer aussi. Nous on s'occupe essentiellement de la partie stationnement-circulation, et je suis responsable du dispositif de sécurité à l'intérieur du stade. C'est-à-dire que la ville a demandé aux associations de s'associer et de venir aider. Donc nous, au niveau de la Pinas-Cabretonaise, on a monopolisé 15 personnes. Cet après, je suis venue ici pour voir l'équipe de France qui est en stage à Cabreton, avec tous mes copains. On va passer un beau moment et surtout on va voir les joueurs. Et les types de France qui s'entraînent sous vos yeux à Cabreton, attention ! Faites du bruit ! Sous-titrage Société Radio-Canada Ici, on a cherché l'excellence et nous on est là pour essayer de les aider. Les structures qu'on a, que ce soit les structures hôtelières ou même le CERS contribuent fortement. Les installations sont très bien pour nous. En plus, je pense qu'avec le CERS, ils ont ouvert les pages pour la récupération avec le main froid et le main chaud. Donc c'est vraiment très très bien. Donc voilà, l'hôtel est bien, le centre est bien aussi et puis aussi les supporters qui sont venus deux fois nous voir, ils font beaucoup de bruit et ça fait plaisir de partager ces moments avec eux. Donc voilà, on est bien accueillis et on essaie de leur faire plaisir aussi. On est bien accueillis et on essaie de leur faire plaisir. On est bien accueillis et on essaie de leur faire plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada